Yaoui d'Ibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau hentai et on va parler de True Love Lyricism, si je prononce bien. Ce hentai est donc un hentai des éditions Hot Manga paru en début 2022. La série date de 2016 au Japon. Nous sommes sur un manga, alors, qui a d'abord principalement une seule et unique histoire qui va jusqu'à la page 93 et après on a une, deux, trois, quatre, cinq histoires. Mais en soi on a quand même une grosse histoire et ça c'est pas négligeable. Nous sommes bien entendu sur un hentai, donc âge conseillé aux 18 ans et plus. Et c'est tout en ce qui concerne le manga et ce que j'ai à dire. À part qu'il est fait par Miyabi, qui est un mangaka qui a une autre oeuvre disponible en France qui est haute en couleurs, une romance, une haute en couleurs, je sais plus le premier mot mais je te mets l'image à côté de moi. C'est un hentai que j'ai déjà présenté, donc la vidéo sera en i et en barre d'infos bien entendu. Donc là c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes sur le manga. On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin où je te dirai juste qu'elle est magnifique et donc tu la verras au fur et à mesure parce que comme je te l'ai expliqué pendant la première partie, il n'y a pas qu'une seule et unique histoire, il y en a plusieurs. Mais j'ai trouvé ça agréable pour une fois d'avoir du coup 93 pages sur une seule et unique histoire. On a pu développer l'histoire, on a pu développer les personnages, on a pu développer la relation entre les personnages etc. Et ça je trouve ça agréable parce que personnellement je préfère encore, tu vois, avoir deux ou trois histoires dans un hentai et avoir du scénario une histoire plutôt que des mangas où c'est du un chapitre, une histoire et où on n'a rien de travaillé et où on a juste des scènes pour des scènes. Et ça je trouve ça dommage. Alors ce que je préfère encore plus c'est quand c'est un seul volume où tu as vraiment l'intégralité d'une seule et unique histoire, ça c'est vraiment le summum. Mais déjà quand on a moins d'histoires ou alors quand c'est moins que 10 à 13 comme certaines scènes où on a jusqu'à 13 histoires pour 200 pages, franchement je préfère, très clairement. Donc on a Rennaway Love. D'ailleurs j'ai fait une faute quand j'ai prononcé. Bref, cette histoire en fait on suit les aventures d'une jeune femme. Elle est penchée devant un pont et elle est en train juste de laisser passer les minutes, les heures, tu vois, elle est un peu dans les vagues en train juste de réfléchir. Et on voit un homme qui rentre de boulot et qui est crevé et qui n'a envie que d'un truc en fait, c'est de le faire et il aimerait bien trouver une fille nymphe, tu vois, pour pouvoir se défouler un petit peu. Et au même moment il va passer devant elle et il craque un petit peu dessus, tu vois, il a eu un petit truc en la voyant. Et il se retourne et en fait elle est en train de passer par-dessus la rambarde du pont et il croit qu'elle veut se suicider alors qu'en fait elle était en train de rattraper sa casquette. Et c'est là que l'aventure va commencer, il va la ramener chez elle et en fait, bah voilà, lui il est intéressé par elle. Mais en même temps, il discute un petit peu avant et il se rend compte très vite que si en fait ils le font, il a peur en fait qu'elle s'en aille, qu'elle ait eu ce qu'elle voulait. Et donc du coup, on va être sur une relation entre un homme et une femme qui vont se faire beaucoup de préliminaires. Mais il a tout le temps cette peur de la pénétrer parce qu'il a peur qu'elle parte. Et donc c'est ça qui est très intéressant parce que du coup il va avoir une espèce de jeu entre eux et il doit tenir un mois. Donc est-ce qu'il tiendra réellement ou pas ? Parce que c'est une sacrée, enfin c'est une fille avec un sacré tempérament et donc elle va chercher vraiment à le titiller pour qu'il cède et qu'il craque avant les un mois. Je te laisse découvrir tout ça. Mais sache que j'ai eu un giga coup de cœur pour cette lecture. Je pense que ça se voit sur mon visage. Voilà, très clairement, si t'as déjà vu mes autres vidéos, tu vois que j'ai kiffé. Ensuite, on a Sexy Waist Trace. Je sais pas du tout quoi prononcer l'anglais, je suis désolée. Bref, on est avec tout simplement une jeune fille qui travaille dans une sorte de bar-restaurant et donc il y a un patron assez âgé, on va dire la cinquante, soixantaine, tu vois. On voit qu'il a les cheveux blancs, etc. Et on va voir une jeune fille qui a plus la vingtaine et qui est donc habillée en maid. Et donc comme elle est très contente d'avoir une nouvelle tenue de maid qui est trop magnifique, elle dit en fait à un de ses clients qu'elle lui resserre une tasse de café et qui s'est offert par la maison parce que tout simplement elle est trop contente et qu'elle veut fêter en fait sa nouvelle tenue. Et ensuite après, on verra un peu plus tard, d'autres clients venir et on voit très clairement en fait, et c'est dit dans le manga, que le patron a pris pour serveuse une jeune fille et donc en maid pour attirer du coup les clients pour les faire venir au bar. Et justement, on va voir ce qui se passe dans ce bar avec cette tenue de maid qui a acheté cette tenue au final, etc. Et j'ai trouvé l'histoire plutôt sympa, plutôt drôle et assez intéressante. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était la fin parce que donc dans les trois mecs qui sont rentrés après dans la partie, enfin, il y a un homme tout seul qui était déjà là au tout début du chapitre. Et après, on va voir trois mecs et j'ai vraiment adoré l'histoire sur ces trois mecs et la fin qui était vraiment très très drôle. Voilà. Ensuite, on va voir My Present For You où on suit les aventures d'une jeune fille qui squatte chez un mec. On la voit arriver chez le mec avec un gâteau et elle dit « Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à moi ». Le gars lui dit « Joyeux anniversaire à toi ». C'est quoi ça ? Quoi en fait ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Et en fait, c'est son anniversaire et elle a décidé de le fêter chez ce mec parce que tout simplement, soi-disant, il n'habite pas très loin de la pâtisserie où elle a acheté le truc. Et on va voir une explication sur ce couple, en fait, ce duo et comment ils se sont connus qui est vraiment plutôt sympa. Et j'ai vraiment apprécié l'histoire. Et vraiment, là, j'ai apprécié les idées, les histoires, les scénarios, comment ça a été écrit, comment ça a été abouti, etc. Et je trouve ça super sympa. On va continuer avec « Come on ». Pour ce chapitre, on est avec un couple déjà existant. Ils sont sur le point de le faire. Mais malheureusement, en fait, tu connais le principe des appartements au Japon. On entend très facilement ce que fait le voisin. Et donc, ils sont en train de le faire. Et malheureusement, en fait, la jeune fille ne peut pas s'empêcher de crier assez fort. Et donc, du coup, ça cause problème. Donc, on va voir comment ce jeune couple fait pour remédier au problème par rapport justement au fait qu'ils ne peuvent pas vraiment le faire dans l'appartement. Je ne suis pas sûre que ce soit à l'appartement du couple, mais plutôt à l'appartement du garçon. Et donc, on va voir justement comment ils vont faire pour remédier à ce petit problème. Et j'ai trouvé ça plutôt cool et plutôt drôle. Voilà, c'est un petit chapitre plutôt sympa. Même si ce n'est pas vraiment mon préféré, j'ai préféré du coup les trois premiers. Il reste donc deux histoires par rapport à ce hentai. Je vais juste te dire le titre pour les deux. C'est de l'autre côté du miroir. Et l'amour est aveugle. Je ne dirai pas plus. Je te laisserai découvrir et je te laisse du coup un minimum de surprises. Et donc, je ne te dis pas plus pour ces deux autres histoires. J'ai adoré de l'autre côté du miroir. Par contre, l'amour à l'aveugle, c'est le seul qui m'a laissé sans aucune émotion. Voilà, je n'ai pas du tout accroché. Et j'ai même décroché honnêtement en cours de route parce que très clairement, ce n'était absolument pas mon délire. Mais bon, après, honnêtement, il a commencé page 157 et on a à peu près 180 pages. Voilà, le reste, c'était que du j'adore. Voilà, sauf le couple qui a un petit problème d'appartement. Là, je n'ai pas spécialement accroché. Mais sinon, vraiment, j'en ai sur quelque chose, une vraie pépite pour moi. Et ça me fait plaisir et c'est très agréable de voir que je peux à nouveau kiffer vraiment des hentai. Parce que sinon, les hachapitrines d'histoire, vraiment, je stature très rapidement de ça. Et je trouve ça dommage parce que très clairement, j'adore présenter des hentai. Mais à chaque fois, ça me fait smooth. On va rester poli. De présenter des hachapitrines d'histoire. Et je les présente parce que j'aime bien quand même. Je suis curieux de savoir ce qu'il y a dedans, dans les volumes. Mais c'est clairement pas ce que j'aime le plus. Et donc souvent, je fais une espèce de burn-out rapide du hentai. Quand j'ai tous les colis de Hot Manga. Parce qu'il y a beaucoup aussi d'un chapitre, une histoire. Et ça, je trouve ça dommage. Voilà, bref. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures. Il faut savoir qu'en ce qui concerne la fille qui est sur la jaquette avant, Je n'arrive pas à savoir si c'est celle dans la série, donc l'histoire 1, Runway Love. Ou si c'est My Present For You au niveau de la fille. Voilà, pour l'avant. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Parce que si c'est celle de... Oh, j'ai perdu mon nom. Runway Love. Ça ne correspond pas au personnage au niveau de sa personnalité. Donc, c'est dommage parce que ce n'est pas respecté le personnage clé au niveau de sa personnalité et de la photo. Donc, ça, c'est dommage. C'est un peu comme si on me demandait, là maintenant tout de suite, par exemple, de faire des photos en lingerie. Ou qu'on m'a demandé de faire du nu. Alors que si on compte, par exemple, en tant que modèle photo, Parce qu'au cas où j'ai un compte Instagram en tant que modèle photo, S'il m'a marqué pas de lingerie, pas de nu, pas de machin. Parce que lingerie, du coup, voilà, parce que dû à cette apparence dite féminine, Je suis obligée de préciser pas de lingerie. Et j'ai des personnes qui me proposent déjà pour faire des photos de nu. Voilà. Ben, non. Pour ce qui est de l'image à l'arrière, j'adore... Alors, je ne sais plus si je l'ai précisé, mais pour l'illustration à l'avant, j'adore l'illustration en soi. J'adore la position du personnage. J'adore le fait qu'il y ait un rideau, même s'il est très fin, pour la cacher. Voilà, enfin, je trouve ça super joli en tant que photo en soi, par exemple, à prendre en photo. Pour en ajouter une. Mais, voilà. Pour ce qui est de l'illustration à l'arrière, pareil, je surkiffe la position. La fille comme ça, avec sa... Alors, tu ne le verras sûrement pas trop. Mais en fait, elle a sa culotte qui est un petit peu sur le haut des cuisses. On va dire, voilà. Elle a les jambes comme ça. Et donc repliée après, tu sais, pour retoucher le lit. Et en fait, elle a sa culotte ici, alors que son entrejambe est là, tu vois. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Enfin, c'est vraiment juste là, par rapport à elle. C'est vraiment toute... Voilà, mais il y a un petit peu de jeu. Donc, je trouve ça plutôt sympa. On la voit avec un haut juste décollant. Je trouve ça plutôt sexy. Par contre, là aussi, ça ne correspond pas au personnage. Car pour moi, c'est le personnage de Sexy Westress. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Je suis désolée, je suis une catastrophe en anglais. Et si c'est elle, ça se passe dans un bar. Donc, ou alors, je n'ai pas une fois de plus confondu avec une autre fille, etc. Donc, je trouve ça dommage. Et après, on a juste un résumé, ce qui est plutôt pas mal. Le titre mis sur le côté, c'est plutôt sympa. Et voilà, donc ça, je trouve ça plutôt cool. Après, à l'arrière, il y avait marqué dans la même collection. Donc, un monde haut en couleur de Miyabi. Mais ce n'est pas insisté que c'est du même auteur. Là, il y a un petit loupé, je trouve, Hot Manga, si je peux me permettre. Précisez la prochaine fois pour un truc comme ça. Même auteur écrit au-dessus. Et voilà, parce que même si le nom du mangaka est écrit en gras. Je ne peux pas te montrer, mais voilà, il y a l'illustration. Le nom du manga, puis par et l'auteur écrit en gras. Mais juste en dessous, on a la présentation d'un autre titre. Qui est Je pense à toi, que j'ai aussi présenté, bien entendu. Et il y a marqué Je pense à toi par Gensuki. Et Gensuki est aussi mis en gras. Donc, du coup, on n'a pas de truc pour nous faire percuter. Si tu ne fais pas attention, comme moi, au nom des mangaka pour les hentai. Bah, tu ne fais pas forcément gaffe que c'est le même auteur. Voilà. C'est tout en ce qui concerne mon avis sur l'esthétisme. Donc, j'ai adoré. Même si je trouve qu'il y a un petit loupé pour l'illustration à l'avant. Cette présentation entaille est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me faire savoir. On like, on commente ou on partage. On n'hésite pas à s'abonner. C'est rapide, gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je te mets bien les deux précédentes vidéos. Hot Manga, ici. Ma tête de panda pour t'abonner. Mes réseaux sociaux. Le Conte Vinted. Dans la barre d'infos, le résumé du manga. Parce que je ne t'ai pas lu le résumé. Des codes promos pour pas mal de sites. Les liens vers mes autres réseaux sociaux. Tous mes réseaux sociaux. De toutes mes chaînes YouTube. De tous mes comptes Instagram. Et de tous mes comptes TikTok. Parce que j'en ai plusieurs à chaque fois. Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Je te retrouve normalement vendredi prochain. Pour un nouveau hentai. Sur ce, à bientôt.